Salut à vous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Incurables Talents ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre talent tout branlant qui s'appelle Danseuse. Cette dénomination féminine me perturbe un petit peu. Et on se calme, on se calme, on se calme. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce que le japonais Odoriko signifie un danseur. Ensuite, parce que c'est le seul talent de toute la saga Pokémon qui est décliné au féminin. Et honnêtement, ça donne une vieille impression de... La danse c'est pour les femmes, on va observer ses p'tits cul... T'inculpe ! Vous pouviez pas juste mettre danse comme nom de talent ? Comme pour l'immense majorité des talents de jeu après tout. Parce que bon, brisemoule, c'est quand même bien mieux que briseur de boule. Danseuse est le talent de Plumeline, le petit oiseau tropical qui change de forme et de type en fonction du nectar qu'il absorbe. Par conséquent, le Pokémon adopte un style de danse différent qui le définit. Le style flamenco, type vol-feu. Le style pom-pom, vol-électrique. Le style hula, vol-psip. Ou le style bouillon, vol-spectre. Quand je fais de là pour être plus blind, j'en ai des bouts coincés entre les dents. La description dans le jeu est, si n'importe quel Pokémon utilise une capacité dansante, ce Pokémon peut se mettre à danser. Une capacité dansante, énointée dansant, ça n'a rien à voir. Est une attaque qui comporte danse dans son nom dans la version japonaise. Donc qui se prononce Mei ou Danso. Et donc, danse flamme et tendance ne sont pas prises en compte puisque la référence à la danse n'existe qu'en français. Ou du moins, elle est absente du japonais. Je suis pas allé vérifier les autres langues parce que j'ai quand même autre chose à foutre. Les attaques concernées sont donc danse rako, danse du feu, danse éveil, danse fleur, danse folle, danse lame, danse lune, danse pluie, danse plume, papillodance. J'ai l'impression d'avoir expliqué les règles du Kuchouette là. Si un Pokémon, allié ou ennemi, utilise l'une de ses attaques, votre Plumeline va l'imiter juste après et la lancer à son tour, indépendamment de l'attaque qu'il a choisie. Et donc, il sera possible de lancer deux attaques en un seul tour si les conditions se réunissent. Intéressant ! Sur le papier. Le talent danseuse a un fonctionnement totalement passif. Il suffit que Plumeline soit présent quand l'une des attaques citées précédemment est utilisée dans le combat. Et donc, ça fonctionne aussi si le lanceur est un aller, on vient de le dire. Il y a deux catégories de renvois. Les attaques offensives et les attaques de statues. Les danses offensives seront renvoyées à la figure du lanceur original, sauf pour danse fleur qui peut taper aléatoirement à notre adversaire. Et les danses de statues seront utilisées par Plumeline. Sur le papier, Plumeline est un bon contre à Pyrax puisqu'il répétera toute papillodance et danse du feu envoyé. On dirait d'ailleurs que le Pokémon a été conçu pour cette raison, du moins en théorie. En combat duo, il y a moyen d'avoir des combos plutôt amusants menant un détour à rallonge. Pas forcément utile, mais avoir au moins une fois dans sa vie pour pouvoir un jour dire à ses petits enfants au coin du feu de la cheminée « Hey putain, les vidéos de Malison partaient totalement en couille ! » Pire imitation de vieux ever. Bon par contre, il y a quelques trolls. Copier une danse-pluie est inutile puisque ça ne fera strictement rien. Et en ce qui concerne danse-lune, eh bien sa petit suicidera votre Plumeline avant d'avoir eu le temps de réfléchir à ce qu'il s'est passé. Bon bon bon, en vrai on a bien rigolé et tout, mais ça reste quand même un talent compliqué à optimiser. La faute a deux aspects. Tout d'abord, Plumeline est un Pokémon en bois qui a des base stats ridiculement basses et un bouffe-poule spécial qui comprend du vol, sa danse-éveille, qui est une attaque qui prend le second type du Pokémon, et puissance cachée. Mais surtout, le Pokémon répète une danse lancée. Et dans le cas des danse offensives, ça fera des dégâts rarement se taper et très souvent peu efficace. Danse-fleur n'est connu que de Pokémon plantes, donc plantes vs plantes égale prout. Et il faudra plus d'un renvoi de danse du feu pour tomber Pyrax quand même. Dans le cas des Danse Draco ou Danse Lab, Plumeline n'aura généralement aucun moyen d'utiliser le boost à bon escient. Ce qui m'amène une révélation. Je sais à quoi ce talent devrait ressembler. Mais oui c'est clair ! Game Freak n'aurait qu'une toute petite chose à faire pour rendre le talent et par extension le Pokémon beaucoup plus intéressant. Au lieu de copier la danse lancée par le Pokémon adverse, Plumeline la ferait seule et à sa place. Un peu à la manière de prestance royale et des priorités, la simple présence du petit oiseau guiré empêcherait totalement les boosts à base de Danse Lame, Danse Draco, Papillodance et mettrait un gros doigt d'honneur à Pyrax qui n'aurait comme autre solution que la fuite. Bah voilà c'était pas bien compliqué ! Bon bon ça empêcherait d'utiliser les pseudo combos évoqués plus haut en VGC mais vu à quel point Plumeline est utilisé, on dira cordialement qu'on s'en bat les couilles. Tout simplement. Danseuse est une fois de plus un talent signature sans saveur et quasiment sans utilité. Lié à un Pokémon qui n'a ni les stats ni le movepool pour pouvoir l'utiliser correctement, il sera cantonné à des stratégies malgaches qui ne fonctionneront qu'un jour d'éclipse solaire en descente avec le vent dans le dos. Pourtant il suffirait de peu de choses pour qu'il devienne exploitable au sein d'une niche bien précise et se transformer en voleur de danse attitrée. Au lieu de ça, on a un Pokémon qui nous fait autant de peine que Julien le Perse dans Danse avec les stars. Et rien que pour ça, il est plus respectueux de le laisser bien tranquille dans la boîte 24 du PC. Et rien que pour ça, il est plus respectueux de la boîte 24 du PC. Sous-titrage Société Radio-Canada